Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour parler d'un jeu qui fait énormément parler de lui en ce moment. Il y a d'ailleurs un nouveau gameplay qui est sorti hier soir. Un gameplay un petit peu plus long que tout ce qu'on a pu avoir pour le moment. C'est vrai qu'on parle depuis un petit moment déjà de ce jeu puisque les premiers extraits nous ont été teasés au cours de l'E3 de 2016. Vous l'aurez donc compris, nous allons parler de Death Stranding. On va donc revoir un petit peu ensemble les premières news, les premières infos, les premières minutes de ce jeu qui a été développé par les studios Kojima Productions. Donc les studios qui ne sont autres que ceux d'Ideo Kojima, l'ancienne star de Konami, le papa de Metal Gear, pour vous situer un petit peu les choses. Donc c'est un jeu qui va être édité par Sony Interactive Entertainment, en gros la prochaine grosse exclue de la PS4. Alors on est sur un univers glauqui glauqui qui fascine, qui intrigue et dont on va pouvoir un petit peu situer le contexte. Alors dans Death Stranding, il va falloir sauver ce qu'il reste de notre humanité, de notre planète qui a été mise en danger suite à l'invasion de créatures dites spectrales qui portent le nom d'échouer. Alors en effet, dans un futur très proche de celui dans lequel nous vivons actuellement, des explosions vont littéralement ravager la Terre. Et il va nous falloir finir ce qu'une personne nommée Amélie aura commencé pour sauver l'humanité. Alors nous allons devoir donc affronter d'étranges phénomènes, des phénomènes surnaturels qui vont se produire à la suite de ces explosions. Et ces phénomènes, les êtres humains vont les appeler le Death Stranding. Alors on est donc dans un jeu sur fond d'invasion, de menace, d'extinction de l'humanité dont l'homme va devoir se relever. Et un homme en particulier, celui que nous allons incarner et qui porte le nom de Sam Porter Bridges. Donc c'est le personnage clé du jeu. Et quel est son objectif concret ? Et bien tout simplement, le joueur va devoir s'armer, explorer le monde et sauver les nations éparpillées en reconnectant les différentes villes isolées entre elles. Alors oui, ok, mais quel est le petit plus du jeu ? Puisque le héros qui sauve l'humanité d'une fin du monde certaine, on connaît déjà. Et bien la mort du joueur ne vous entraînera pas forcément sur une fin du jeu. Cette fois-ci, vous allez pouvoir explorer un monde parallèle. C'est-à-dire que lorsque vous mourrez, vous allez dans un univers alternatif. Univers duquel il va falloir vous échapper. Il y a probablement, semble-t-il également, d'autres moyens de rejoindre ce monde parallèle que nous allons découvrir en explorant le jeu. Alors il semblerait également au passage que l'on puisse mieux voir les fameuses créatures surnaturelles dont je vous ai parlé précédemment en étant dans ce monde inversé. Il est donc fort possible qu'il y ait une sorte de connexion entre ces deux mondes, entre le monde réel et le monde inversé. Quelque chose qui nécessite que les joueurs, par exemple, s'entraident dans chacun de ces deux mondes en simultané. Enfin, tout ceci reste pour le moment une supposition que l'on a hâte de pouvoir approfondir. Alors en outre, chacune de vos actions dans ce jeu semblera avoir des conséquences et des répercussions sur la suite de l'aventure. D'où l'importance de bien choisir qui vous allez laisser vivre ou mourir, qui vous allez affronter, qui vous allez choisir d'aider, voire même de suivre. A priori, chacune de vos actions aura une importance cruciale. Tout ceci nous amène à un point important que je souhaitais aborder avec vous, à savoir le vrai message d'Hideo Kojima. Il est en réalité bien plus profond que les apparences. Dans l'idée, les technologies nous divisent dans un futur très très proche, comme je vous l'ai dit. Alors qu'elles devraient au contraire nous unir, nous connecter. Le message de Kojima est donc clair et simple. Le but ultime du jeu, c'est en réalité de nous faire comprendre l'importance de tisser des liens avec les autres. En gros, un joli leitmotiv, un message porteur d'espoir qui me parle énormément, raison pour laquelle ce jeu m'intéresse tout particulièrement. Alors côté gameplay, voici ce que l'on sait pour le moment. On sait que Sam, le héros principal du jeu, aura semble-t-il un panel de compétences qu'il pourra améliorer au fur et à mesure dans le jeu. Il y aura par exemple un squelette, comprendre une sorte d'armature, qui pourra améliorer par exemple la vitesse de votre personnage. Il y aura également une plaque de blindage qui améliore sa résistance aux dégâts. D'autres items encore vous permettront d'améliorer par exemple la résistance aux dégâts de chute, l'équilibre ou encore le nombre de places dans l'inventaire de votre personnage. Dans le jeu, il y aura également différentes armes, dont certaines semblent avoir des capacités spécifiques, comme par exemple des lances électriques. Ainsi que différents outils comme une échelle télescopique ou un étrange bracelet bleu qui aura, je pense, une utilité bien précise. Enfin, il y a des véhicules, des chars, des motos que vous pourrez probablement conduire dans le jeu. Les créatures dont on a parlé, ces créatures surnaturelles, ne sont pas visiblement les seuls ennemis du jeu, puisqu'on retrouve d'autres ennemis également qui, quant à eux, ont une apparence bien humaine cette fois-ci. Le jeu sera solo, mais il y aura une grosse partie de multijoueurs qui a été annoncée. En revanche, il ne s'agirait pas de PVP. On se demande donc si l'expérience du jeu pourra se réaliser en multijoueur, et si oui, à quel moment, à quelle fréquence, et avec combien de joueurs pourrons-nous partager notre expérience de jeu. On peut jouer de deux façons, soit en toute discrétion, en infiltrant le jeu sans se faire repérer, sans violence, ni armes, sans combat tout simplement, soit en allant à la front des ennemis et des créatures, en se battant et en multipliant les expériences de combat. D'après Kojima, l'explication au fait de pouvoir vivre votre expérience in-game de deux façons différentes est totalement opposée, s'explique par le fait que le développeur souhaite tout simplement élargir le public et le panel de gens qui peuvent être touchés par ce nouveau jeu. Il souhaiterait finalement que tout le monde puisse un jour expérimenter les jeux vidéo sans appréhension. Et on le sait tous, la violence dans les jeux vidéo est l'une des principales appréhensions de certaines personnes, raison pour laquelle il propose, entre autres, d'aborder le jeu sans violence et sans affront. En ce qui concerne l'univers en lui-même, il s'agira d'un monde ouvert, il y aura différents biomes, par exemple dans le trailer on a pu apercevoir un univers hocailleux, une forêt, ou encore un autre univers enneigé et montagneux. Sans compter le monde alternatif, bien évidemment, que l'on a évoqué précédemment. Il y aura également des niveaux de rareté des items dans le jeu. On sait par exemple qu'il y aura des versions dorées de certains items. Et puis enfin, il y a ce mystérieux bébé, assez flippant, je dois l'avouer, dont on ne sait pas encore s'il faut le sauver et si oui, comment. Enfin pour finir, les principaux protagonistes du jeu sont représentés par des célébrités bel et bien réelles. Par exemple, Sam, le héros principal, est représenté par Norman Reedus, qui n'est autre que l'un des principaux personnages de Walking Dead. Vous avez également Cliff, qui sera représenté par Mads Mikkelsen. Fragile est quant à elle représenté par Léa Cédoux, l'actrice française, l'actrice d'Inglorious Bastard, Mission Impossible Protocol Fantôme, La Belle et la Bête, etc. Vous avez également le Deadman, qui est représenté par Guillermo del Taro, qui fera une apparition spéciale, donc c'est un petit peu le prestige du jeu. Vous avez également Mama, qui sera représenté par Margaret Koehler, Hartman par Nicola Winding Riffen, Dee Hartman, qui sera représenté par Tommy Earl Jenkins, Higgs par Troy Baker, Troy Baker que l'on a déjà croisé, qui a été la voix notamment de Guardian de la Galaxy, de Full Metal Achimist, de Naruto, bref, il a fait plein de jeux vidéo également sur lesquels on a pu le croiser. Et enfin, vous avez la fameuse et mystérieuse Amélie, qui est représentée par Lindsay Wagner, une actrice qui a été très connue par le passé, notamment dans Super Jamie, et qui va aujourd'hui sur ses 70 printemps. Enfin, tout ça pour vous dire que pour ce qui est du jeu, que l'on utilise depuis 2016, les précos sont enfin ouvertes. La date de sortie est tombée, le jeu sort officiellement le 8 novembre prochain. Vous pouvez donc, dès à présent, le précommander, et à savoir qu'un album, une bande-son originale, titrée Timefall, sortira également une bande-son que l'on doit à Silence Poets, qui est très proche d'Ideo Kojima. Et cette bande-son, vous pourrez l'avoir en fonction des différents types d'édition que vous allez précommander. On va donc en parler tout de suite. En ce qui concerne l'édition standard, comptez une bonne soixantaine d'euros, dans laquelle vous pourrez avoir le jeu, un avatar pour votre PSN, un thème dynamique également pour la PS4. Et enfin, il y aura une version dorée de certains objets débloquables dans le jeu, tels que les lunettes de Sam, un chapeau, un squelette et une plaque de blindage. Pour l'édition spéciale, à 70 euros, vous aurez tout ce qui sera compris dans l'édition standard, un steelbook, une version dorée des lunettes du masque de Ludens, la bande originale Timefall, dont je viens de vous parler à l'instant, et enfin, une vidéo making-of du jeu. Ensuite, vous avez la troisième édition, l'édition digitale Deluxe, qui comptera environ dans les 80 euros, qui comprendra tout le contenu de l'édition spéciale de 70 euros, ainsi que trois items, un squelette renforcé doré, qui augmente la quantité de marchandises transportables, un squelette tout-terrain renforcé doré, qui augmentera, lui, l'équilibre de votre personnage, et enfin, une plaque de blindage dorée de niveau 2, qui augmentera la protection globale du héros. Et enfin, pour terminer, vous avez une édition collector. Le prix n'a pas été annoncé pour le moment. Certains sites et blogs s'accordent à dire qu'elle avoisinera les 200 euros, mais on attend la confirmation. Cette édition collector comprendra tout le contenu précédemment cité de l'édition digitale Deluxe à 80 euros, et trois items, la mallette de transport Bridges, un porte-clés Ludens, et enfin, une étrange capsule contenant le fameux bébé du jeu à l'échelle 1 sur 1, c'est-à-dire en taille réelle. Comptez donc environ quasiment une bonne cinquantaine de centimètres. Avis aux amateurs, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette édition collector, et du jeu en lui-même, ce que vous avez comme premier ressenti par rapport au jeu. Est-ce qu'il vous intrigue ? Est-ce qu'il vous rebute ? Au contraire ? Voilà, l'espace commentaire est fait pour en débattre, donc n'hésitez pas à partager votre point de vue au sujet de ce jeu, et je lirai vos commentaires avec plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, je l'espère, sur d'autres jeux vidéo, qui sait. D'ici là, profitez bien et geekez bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501